On est toujours en direct du refuge Le Petit dans le village de Trien et on a une vue magnifique sur les langues du glacier de Trien dans cette nature exceptionnelle. Et Jess, on continue notre émission en direct en recevant Patrick sur le plateau de la Radio des Ours. Oui, bonjour Patrick, merci de venir au micro de la Radio des Ours. Merci, bonjour à vous. Et vous êtes donc le président du ski club de Trien, donc racontez-nous, ça consiste en quoi le ski club de Trien ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, le ski club de Trien, c'est une société qui sert surtout l'hiver à aider les enfants à faire du ski, à les amener visiter les stations valaisannes. Et aussi, bien sûr, il y a les adultes qui sont là avec nous pour nous soutenir. Et bien sûr, c'est ouvert à tous les habitants de Trien et de Finhaut aussi. Ok, et vous les emmenez où skier alors ? Alors, les adultes, on les amène un peu partout en Valais et on a des fois des sorties de deux jours où là, on va sur deux jours ailleurs, que ce soit en France, en Italie ou parfois des stations en Suisse. Et pour les enfants, c'est surtout la foulée, téléchamper et parfois à Valorsine, la station de Balm. Ok. Et vous faites plutôt du ski piquet, du ski freeride, du ski loisir ? Alors, le ski club de Trien, c'est vraiment un ski club de loisir pour donner du plaisir, que ce soit aux enfants, aux adultes, sans se prendre la tête. Vous êtes facilitateur de ski en fait, c'est ça ? Exactement, oui. Et Patrick, du coup, on l'a dit, il y a des gens de Trien qui viennent d'un peu partout. Vous, c'est quoi votre histoire avec ce village ? Vous avez grandi ici ? Alors, moi, j'ai toujours habité ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes écoles ici. Et bien sûr, j'ai été au ski club depuis à peu près que je sais marcher. Parce que c'est un peu la coutume, ici, des enfants de Trien, justement. Du moment, c'est du moment où on s'est marché, on nous met sur des skis et puis voilà, on nous amène un petit peu partout, ski. Et on en parlait avec Agna juste avant, mais c'est un peu particulier l'hiver aussi ici. Il y a moins de monde, moins de randonneurs, etc. Et voilà, vous pouvez un peu décrire comment change le village de Trien entre l'hiver et l'été ? Alors, c'est sûr, c'est totalement l'opposé. Parce que c'est vrai que les Trien, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a du soleil quand même, mais c'est assez rare. Mais comment je pourrais décrire ? C'est vrai qu'il y a vraiment la nature, en fait. Trien, l'hiver, c'est où il y a beaucoup de neige. Vraiment, quand il neige ici, si on n'a pas une bonne 4x4, des fois, ça peut être compliqué. Et puis voilà, il y a tout l'environnement autour, parfois des avalanches comme ça. Mais voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Oui, c'est un milieu extrême. C'est un petit peu un endroit extrême, mais nous, on est habitués à ça. Et vous aimez peut-être ? Ah ben bien sûr, sinon ça fait longtemps que j'aurais déménagé en ville. Et il y a combien de mordus de ski dans le ski club, dans l'association du ski club ? Alors, dans le ski club, il y a passé 110 membres, dont 40 qui viennent assez régulièrement à nos sorties. Et là, du coup, il y a de plus en plus d'enfants qui reviennent au ski club. Avec les trois dernières sorties qu'on a faites, on a passé 23 enfants. Donc pour un ski club comme Trien, un petit ski club quand même, ça fait toujours plaisir pour ceux qui organisent. Oui, c'est quand même pas mal de membres. Vu que vous êtes un ski club, vos activités, c'est principalement l'hiver. Mais est-ce que l'été, je ne sais pas, vous essayez de vous rassembler quand même pour maintenir ce petit côté associatif, etc. Voilà, effectivement. Alors du coup, le ski club organise le dimanche de la patronale, qui se déroule généralement en juin. Et le 31 août aussi, là où on organise la fête nationale. Et généralement, on fait des petits concours, comme là prochainement, on va faire un rallye pour les membres. En tout cas, ça va être quand ? Alors là, ça va être le 23 avril de tête. Non, le 3 avril, pardon. Le 3 septembre. Oui, oui, ça me semblait loin. Le 3 septembre, pardon. Et ça, c'est pour votre activité du coup au ski club, mais vous avez aussi une autre activité, une autre passion plutôt, c'est slameur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu quand est-ce que c'est né ? Est-ce que vous avez toujours écrit du coup ou est-ce que c'est venu un peu sûr ? Alors du coup, l'écriture, j'ai commencé quand j'étais jeune, plutôt vers les 13-14 ans. Et puis au fil des années, j'ai continué à écrire. Et j'ai une maman musicienne du coup qui m'a beaucoup soutenu là-dedans. Et qui m'a permis de m'accompagner, de me pousser un petit peu en avant justement pour la musique. Et puis c'est comme ça que j'ai pu sortir un album en 2020, après pas mal de concerts. Et un album qu'on peut retrouver, je ne sais pas, peut-être sur Internet ? Alors là, vous pouvez aller sur ma page Facebook Patrick Tissière Artiste, où il y a toutes les coordonnées et 2-3 chansons que j'ai mis justement sur mon site Facebook. Patrick Tissière ? Tissière Artiste, voilà. Et vous l'avez dit, vous avez grandi ici, vous. Tu écris depuis longtemps. Est-ce que cet environnement un peu, on le disait, extrême, etc., ça t'a inspiré un petit peu dans ton écriture ? Est-ce que, enfin, c'est quel genre d'écriture tu écris plutôt sur la nature ? Alors, j'écris vraiment sur tous les thèmes. C'est vraiment des événements marquants qui me touchent, où je commence à écrire, ou des choses que je vois. Après, c'est vrai que, surtout en vivant à Trien, j'écris parfois sur la nature. Surtout, j'ai un petit coin où il y a un banc, où j'écris parfois là-bas, avec la vue sur le glacier. Un petit coin secret. Voilà, exactement. Donc, c'est un endroit magnifique. Merci beaucoup, Patrick. Peut-être pour terminer, on peut te demander de nous slammer un texte, si ça te dit. Comme ça, au moins, nos auditeurs vont voir un petit peu ton style d'écriture. Avec plaisir. Alors là, je vais vous interpréter. C'est un texte que j'ai eu la chance de faire pour Caravan FM, qui était une émission qui est passée sur la RTS. Et puis, c'est vraiment dédié à Trien. On est pile dans le thème, alors. On peut te lancer, alors vas-y, Patrick, quand tu veux, on t'écoute. Je vais dédier ce paragraphe à tous ces irréductibles villageois qui peuplent mon village, qui se dépeuplent parfois. Nous n'avons pas besoin d'une tunique pour savoir d'où l'on vient. Car chaque être de ce village est unique. Fier de crier, on est chez nous, et prêt à tout comme les Gaulois face aux Romains. S'entraider, se soutenir, se faire la gueule. Car oui, on vient de Trien. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. On tient à dire, en plus, on l'a prévenu au dernier moment. Ce n'était pas trop prévu. Donc, c'est une performance. Merci beaucoup, Patrick, pour ce texte.